Il faut l'oublier et surtout bien l'analyser. On fait une bonne première mi-temps, même si la fin de la première mi-temps on a baissé un petit peu de pied, mais le début de match est très bon. On a des situations, on marque. La fin de deuxième mi-temps, on a des occasions aussi, mais ils ont trois occasions net, ils ont maté deux. Le plus le pénalty qui est manqué de repart. On a baissé pied en deuxième mi-temps, on a eu du mal à jouer beaucoup plus juste et puis ils ont fait mal sur les situations de camp. Vous ne parlez que de vous, effectivement, parce que Montpellier était dans la peau de Dijon en première période. Beaucoup de tirs cadrés. Ça combinait pas mal avec Delors et Sion. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont manqué de rythme, qu'ils ont trop voulu bien faire. La deuxième mi-temps, on les voit moins, ou en tout cas, perfectives ? Parce qu'on tenait moins bien le ballon et puis on a eu du mal à bien limer nos couloirs aussi. On a eu des déchets et puis physiquement, on a baissé pied aussi en deuxième mi-temps. Échelle, Giovanni ne vous a pas serré la main suffisamment, franchement ? À un moment où vous l'avez donné, je veux une vraie poignée de main, c'était ça, le bleu au Mont-Russa ? Non, c'est pas un problème, ça. Non, c'est parce que, est-ce que lui est fébrile et parce qu'on n'arrête pas de dire qu'il va s'en aller ? Pourtant, vous l'avez soutenu depuis le début. Et ce contrat avec Montpellierot, pour l'instant, il est avec nous. Un calendrier tout de même abordable, il y a trois matchs à domicile. C'est simplement un manque de réussite ce soir, selon vous ? Non, je vous le dis, bon début de match. Malheureusement, on n'a pas tenu le rythme jusqu'au bout, et la concentration, parce que le deuxième but qu'on prend, le coup de pied arrêté, on doit être au marquage et le mec, il est tout seul au point de pénalty pour faire sa volée. Même s'il met un beau plat du pied, mais bon, il est tout seul. Il y a quand même des absences de rigueur et de marquage. Mais match de dingue, le gardien islandais a un pouce, vous pouvez gagner 2-1, derrière vous prenez un but, c'est donc un match un peu fou de toute façon. Même après, on fait égaliser avec Junior Sambia, qui se présente sur la nationale. C'est le football, quand on a la situation, il faut les mettre au front. Ils ont été beaucoup plus efficaces que nous.